Yahu bidi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler de 4 mangas de sport et oui, j'ai bien fait esprit de porter le t-shirt, le maillot de foot de Aohashi. Voilà, je l'ai, donc je me suis dit pourquoi pas le porter pour la vidéo. Même si j'aime pas trop parce que, bon, j'ai le rouge à lèvres noir, ça c'est pour la tenue que j'avais en dessous, mais j'ai pas pensé à mettre des trucs, des accessoires et donc je me sens un petit peu tout nue. Bref, toujours est-il, aujourd'hui on va parler de pas mal de mangas de sport, je crois que j'ai dit 4, mais il y en a peut-être un cinquième, je sais plus trop. On va parler de Black Box des éditions Pika, on va parler de Ushikomi des éditions Pika, on va aussi parler de Karate Hurts, on va aussi parler vite fait du tome 1 de A Quoi Tu Joues, Ayumu, et on va parler aussi de Saotome. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te plaira, dans la barre d'informations tu auras le sommaire, pour une fois je l'aurais fait, le sommaire du coup du time code pour la présentation de tous ces titres. On va donc parler du manga Ushikomi, l'esprit du judo. Donc je ne suis pas là pour te faire ni un résumé, ni te donner les informations, donc les informations sont là, les résumés sont dans la barre d'infos, je vais juste te donner mon avis. A savoir que le manga est terminé en 7 tomes, et que moi je me suis arrêtée au tome 5. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a l'air d'être apparemment stoppé au niveau commercialisation, et je n'arrive pas à choper les tomes suivants. Voilà, j'ai fait Mola à Bordeaux, j'ai fait Amazon, j'ai cherché sur un autre site, enfin 2-3 autres sites, Rupteur de Stock, il y était à Manga 4, et quand j'y suis repassée, ils n'avaient plus du tout la série. Donc voilà, donc ça serait bien par contre, je trouve, Pika, vous faites une sélection sport adite, qui est faite pour faire découvrir les sports justement aux jeunes, etc. C'est le discours qu'on m'a sorti, mais les séries sont stoppées. Alors oui, d'accord, c'est une série courte, mais bon, ça serait bien aussi de les laisser pour que les jeunes puissent chaque année se dire « Ah bah tiens, je ne sais pas trop quel sport je vais faire cette année, est-ce que j'ai envie de me mettre au judo, au karaté, à la natation, etc. » C'est le but, et d'ailleurs il y a un manga aussi de natation et de rugby. Le manga de natation, c'est Swimming S, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai déjà présenté, et le manga de rugby, je n'ai pas eu le temps de le lire, donc ce sera pour l'an prochain. Mais voilà, mon petit défaut que j'ai envie de placer, donc moi en plus, il faut savoir que le manga m'a intéressée parce que, alors déjà parce que je voulais présenter des mangas de sport, parce qu'il y a la journée internationale des sports au mois de mars, d'avril pardon. Plus, et ben c'était une série courte, donc c'était facile pour moi de te la présenter cette année, parce que je me suis pris un petit peu à la dernière minute. Et pour terminer, c'est un manga, oui il manque les deux doigts, c'est un manga qui parle de judo, une activité et un sport, surtout que j'ai pratiqué pendant plus de trois ans. Trois ans et demi, j'étais obligée d'arrêter parce que j'avais des problèmes de genoux. Mais sinon, c'est un sport que j'ai pratiqué, que j'ai surkiffé, et donc j'avais forcément envie de lire ce titre. Voilà. Alors, en ce qui concerne la sélection Sport Addit, parce que par exemple, après je vais te présenter Black Box qui n'est pas dans Sport Addit, Sport Addit, la catégorie te permet de te présenter les sports, donc en te parlant, et le scénario est adapté au fait que tu ne connaisses pas forcément ce sport, et donc on va t'apprendre les termes techniques, etc. Je le redis au cas où, il y avait eu un manga de judo de Mangetsu, où on était directement plongé dans le judo, ceinture noire, à un moment donné, tu ne connais pas les termes techniques, tu ne connais rien du tout au judo, tu es plongé là-dedans, tu ne comprends rien. Là, c'est l'inverse, justement, parce qu'on va te parler comme un débutant, tout simplement, parce que le petit jeune qu'on voit sur la couverture va découvrir le judo. On suit en fait un élève qui se fait harceler par trois personnes, et une personne va le secourir un petit peu à un moment donné, au tout début du tome 1, et il va voir une prise de judo, et il va dire, waouh, c'est quoi ? Mais c'est trop bien, mais c'est trop stylé, mais je veux faire ça, en fait ! Et donc, c'est comme ça que ça va démarrer, et il va s'y intéresser, et donc, il va faire partie du club, et donc après, activité du club, etc. Mais en soi, alors, déjà, pour les cinq premiers tomes, même si je n'ai pas fini la série, mais les cinq premiers tomes sont super bien faits, super bien développés, travaillés et aboutis. Ce que j'aime, c'est les personnages, parce qu'on va tous les développer plus ou moins au fur et à mesure, à part que, seul défaut que je trouve au niveau dessin, c'est qu'il y a deux personnages qui se ressemblent énormément au niveau de la coupe de cheveux, la couleur de cheveux, etc. Et à part le détail qu'il y a un qui a des lunettes, sauf que, des fois, il les enlève pour faire du judo, tu peux facilement les confondre, voilà. Après, ce que j'ai aussi énormément aimé, c'est qu'on va avoir une petite surprise d'un personnage en cours de route, et qui est vraiment juste au top, et c'est ça que j'ai apprécié, c'était ce personnage, parce que le personnage sort complètement des codes, etc. et du truc, était en mode, what the fuck, du qu'est-ce que sort celle-là ? Et en fait, elle est, le perso, enfin, chaque fois, je veux dire, une personne, donc je parle au féminin, bref, ce personnage-là est trop stylé, et j'ai vraiment apprécié l'avoir aussi dans le scénario, parce que je trouve que ce personnage qui arrive en plus, en cours de route, est un plus à la série, très clairement. Bref, ce manga est un giga coup de cœur, et je pèse mes mots, très clairement, et je n'ai pas été influencée du tout, parce que c'était du judo, c'est vraiment un avis. Je ne savais pas dire neutre, mais comment... Je ne suis pas influencée du tout, parce que c'est du judo. Très clairement, j'ai vraiment, vraiment surkiffé la série. On continue cette vidéo, du coup, avec Karate Hurts, tout simplement parce qu'on va continuer, du coup, avec le manga de la collection sporadique. Karate Hurts, c'est donc un manga qui va parler de karaté, et une fois de plus, on est avec un jeune homme qui ne connaissait rien du tout au karaté au tout début. Ce que j'ai aimé dans ce titre, en fait, c'était justement qu'on nous montre un peu un sport qui, personnellement, me parle, mais pas totalement. Moi, je suis team judo, et entre le judo et le karaté, et même, je crois que c'est l'aïkido, l'autre terme, ce ne sont pas réellement les mêmes sports. Oui, il y a un kimono, oui, il y a certaines règles assez pareilles, enfin, des façons de voir le sport, etc., mais le sport en soi est complètement différent, et c'est ça que j'apprécie. De plus, la série est courte, si je ne dis pas de bêtises, elle était en trois tomes, et donc, justement, je trouve ça pas mal que tous ces mangas de sport addict soient très courts, parce que ça permet de te faire découvrir un sport sans non plus que tu t'investisses dans l'achat de séries ultra longues, et c'est surtout, je trouve, une espèce d'apéritif. Alors, une fois de plus, je ne peux pas juger pour Oshikomi, parce que je n'ai pas lu l'intégralité, mais déjà, sur cinq tomes sur sept, et j'étais sur un giga coup de cœur. Karate Earth, je dois t'avouer qu'après le tome 1, j'ai lu le début du tome 2, mais j'ai très très vite abandonné, alors que le tome 1, en fait, quand j'étais à, quoi, il restait 20, 30 pages avant la fin, j'ai commandé directement le tome 2 et 3, je les ai pris direct, en mode, je ne réfléchis même pas, je n'ai pas besoin, ça s'est cassé la tronche, tout simplement, voilà. Et c'est dommage, parce que, très clairement, le manga est super sympa. Alors, je voulais dire aussi que je trouve que ces mangas, là, de sport, comme ça, en très court, trois tomes, cinq tomes, je sais que le manga de natation était en cinq, et que, parce que la pile à lire, elle est là, mais que le manga de rugby est en sept, je trouve ça cool, parce qu'en fait, c'est une espèce d'apéritif. On te donne, tu vois, comme un teaser, on te donne envie de t'intéresser au sport, mais sans non plus que, déjà, t'intéresser à une série trop longue, et que tu sois en mode, oh, c'est barbon, quoi, de ce soit, je trouve que, vraiment, les deux histoires, elles sont très très bien construites, et je trouve ça cool, justement, une fois de plus que Picard, par exemple, ait eu l'idée de faire ce truc-là, parce que, franchement, je trouve ça intéressant et tout, parce que, bon, voilà, le judo, je connaissais, donc, voilà, même s'il y a des mots que j'ai appris, que je n'avais pas appris à l'époque, peut-être parce que ça a été français, français, disé, voilà, mais, donc, du coup, le karaté, un sport que je ne connaissais pas, mais qui m'a toujours plus ou moins intéressée, parce que, je le redis, il y a déjà le kimono, etc., la tenue qui est à peu près pareille, que c'est des sports assez proches, sans être trop proches non plus, mais, moi, je vous l'avoue aussi, j'ai fait du judo parce que j'avais deux potes dans ma classe qui faisaient du judo, qui étaient en... qu'eux avaient déjà commencé deux ans avant moi, moi, c'est en s'enamant que je m'y suis lancée, et très clairement, si les deux potes n'avaient pas fait du judo et ils auraient fait du karaté, j'aurais sûrement fait du karaté. Donc là, justement, ça a permis de me faire découvrir un sport, un sport que je ne connaissais pas, de passer par la base, et ça aussi, je le redis, mais vraiment, c'est un truc que j'adore, l'idée de sport addict de Pika, et je trouve ça dommage, du coup, qu'il y ait des problèmes de stock et compagnie, enfin, qu'on ne puisse plus trouver les volumes et autres, parce que je trouve vraiment ça, juste génial. Et si tu te rappelles, l'an dernier, il y avait eu justement Mola avec Pika, j'avais pu discuter avec eux, et je leur avais dit que vraiment, l'idée du sport addict, de leur collection, était juste une idée de dingue. Voilà, tout simplement. Donc bref, toujours est-il, ah mais non, le manga de rugby, il est en 5, vu que c'était Ushikumi qui est en 7. Bref, on s'en fout. Toujours est-il, ce manga de karaté est juste aussi sympa, mais personnellement, après, comme je te l'ai expliqué, à partir du tome 2, je n'arrivais plus du tout à m'y intéresser, je ne voyais plus du tout d'intérêt de lire, et je ne serais pas à expliquer, en fait, ce switch qu'il y a eu, parce qu'en plus, je l'ai lu en tout début de mois, je le redis au cas où, moi, le jour où je filme, c'est mon premier manga entier que j'ai lu en début de mars, j'ai dû l'emmener le 2 ou 3 mars, donc vraiment, ça date un petit peu pour moi, mais en tout cas, vraiment, je l'ai aimé, mais il y a eu ce switch, donc après, peut-être, acheter le tome 1, lire le tome 1 en entier, voir si ça t'intéresse ou pas, et acheter après éventuellement tome 2 et 3, trouver d'occasion éventuellement aussi, je ne sais pas, après, peut-être que, voilà, peut-être que ça n'a juste pas fait avec moi, mais que ça le fera à fond avec toi, tu vois, il y a toujours cette différence-là qui peut jouer, mais toujours est-il, donc, très bonne découverte, parce qu'au final, j'ai découvert ce sport, et ça, il n'y a rien à faire, je suis trop contente, en fait, d'avoir enfin découvert un petit peu la différence entre le judo et le karaté, et je trouve ça cool. 9 minutes, je sais, je suis allée, pourquoi ? Ensuite, on continue, du coup, avec le titre Black Box, qui était terminé, qui est terminé, pardon, en 6 tomes, il s'est terminé il y a peu, donc je crois que c'était vraiment en tout début d'année 2023, en France, si je ne dis pas de bêtises, pour ce qui est de ce titre, donc, il ne fait pas partie de la collection Sporadict, ça je le précise, et j'ai fait esprit, donc, du coup, de présenter les 3 mangas de Pika avant, comme ça c'était fait, pour ce qui est de ce titre, donc, on n'est pas du tout dans la collection Sporadict, donc ça veut dire qu'on va directement rentrer dans l'univers avec le sport, sans nous apprendre les bases, etc. Je dois t'avouer que j'ai très très vite abandonné, et que, bah, j'ai que le tome 1 dans les mains, parce que je ne suis pas allée plus loin, voilà, honnêtement, je n'ai pas trop accroché, parce qu'en fait, on est sur un côté assez sombre, et on, j'avais l'impression qu'on avait le sport, alors, forcément, j'ai vu que la moitié du tome 1, tu vas me dire, mais on était plus sur le scénario sur le personnage en soi que sur le sport, et donc ça, ça ne m'intéressait pas spécialement, et aussi, on est sur un truc assez sombre, je vais juste te lire quand même pour que tu puisses comprendre, un père en prison pour meurtre, un grand frère arrêté pour le même motif, Ryuda Ishida, fait partie d'une famille de tueurs, malgré l'agitation des médias qui le soupçonnent d'être lui aussi un assassin, Ryuga s'accroche à son talent et aux lettres que lui envoie son père pour faire ses premiers pas en tant que boxeur professionnel, son but de devenir le plus grand champion, le plus grand des champions, voilà. Et honnêtement, dans ce qui était la première partie, on n'était pas vraiment concentré sur la boxe, on était vraiment concentré sur les journalistes qui en ont appris Ryuga, j'ai perdu son nom, Ryuga, on était vraiment concentré sur du coup, les journalistes qu'on avait appris Ryuga, les lettres entre lui et son père et un petit peu de boxe, mais on le voyait juste boxer, réussir ou pas, ses combats et c'était tout, donc j'ai pas du tout accroché parce que je trouvais que le scénario était beaucoup trop sombre que je le pensais, même si j'avais lu le résumé, très clairement, je l'ai acheté en plus avec mon meilleur ami, enfin le jour où j'ai acheté le tome 1, j'étais avec mon meilleur ami et lui, il l'avait lu, il m'avait dit oh c'est trop bien et tout, désolé Luffy mais je n'ai pas du tout aimé, voilà, toujours est-il, bref, un manga peut éventuellement vous intéresser, moi personnellement, donc je le dis, ça ne l'a pas fait, mais après, voilà, moi j'étais pas du tout partie sur une histoire aussi sombre que ça, même si le, je ne sais pas, le résumé, je l'ai bien lu, je l'ai lu plus d'une fois mais je ne sais pas, je m'attendais à quelque chose de moins sombre et surtout, je n'ai pas du tout accroché à la façon dont c'était développé parce qu'au départ, on était vraiment concentré sur le fait que de son passé, sa vie, etc., je pensais qu'on allait d'abord rencontrer un peu le personnage et qu'après, on allait avoir toutes ces merdes, toutes ces casseroles au cul qui le rattrapent plutôt qu'autre chose mais donc non, donc pour moi, ça ne l'a tout simplement pas fait. On va continuer avec le manga Saotome, donc je t'ai fait une vidéo critique je crois du premier tome, il me semble, oui c'est ça, du premier tome mais je t'avais dit que j'avais commencé à taper dans le tome 2, j'ai donc acheté après la... alors j'avais acheté le tome 1 avec le tome 2 avec l'offre 1 acheté 1 offert de Doki Doki puis j'ai acheté la suite donc les tomes 3, 4 et 5 en format papier en occasion au festival de la BD d'Angoulême avec mon abonné Sandy que j'adore d'ailleurs si tu passes par là je te fais un petit coucou et donc bah tout simplement j'étais à fond dedans je me suis acheté aussi la fin en format numérique tout simplement parce que c'est le manga qui m'a accompagnée du coup pour aller à Japan Dispo Sud en février donc en ce qui concerne le manga je l'ai trouvé plutôt sympa là aussi donc on parle de boxe mais de boxe et féminine et masculine ça j'ai trouvé ça sympa parce que certes on suit Saotome donc qui est une grande championne à en devenir etc mais on suit aussi tout son club et dans le club après il reste que des mecs et donc j'ai trouvé ça plutôt cool parce que justement on nous montrait la différence enfin pas la différence justement il n'y avait pas de différence entre homme et femme elle était traitée de la même façon que ses camarades et ce que j'aimais justement c'est qu'on voyait un personnage féminin réussir et être du coup bah adulée par tout le monde elle a des fans etc parce que c'est vraiment la championne de la région et autres et j'ai aimé ça parce que juste je sais pas si on verra mais mes poils sont au garde à vous tellement que j'ai adoré cette série parce que justement bah j'avais enfin là on le sait directement que c'est un personnage féminin qui va être à la tête de l'histoire mais justement c'est ça que j'ai aimé parce que c'est son alors on le sait dès le départ qu'elle est amoureuse d'un garçon donc son petit copain bah c'est lui le boulet c'est lui qui est une lance-fort c'est lui qui est un peu à la traîne et toujours derrière elle et tout ça plutôt que l'inverse et c'est ça que j'ai su apprécier c'est qu'on nous montrait une femme forte mais qui avait des faiblesses et une femme normale quoi en gros et que justement on nous montrait que c'était le mec qui était un petit peu un loser je trouve ça cool parce que ça permet de changer et que ça soit pas tout le temps les hommes au pouvoir voilà donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier le scénario était plutôt sympa et plutôt cool mais honnêtement je ne serais pas là aussi expliquer pourquoi mais à partir du tome 6 j'ai commencé à m'ennuyer alors fin de tome 5 j'avoue et début de tome 6 j'ai commencé à m'ennuyer mais d'une force terrible parce que je trouvais ça un peu trop comment dire sans vexer aussi parce que je sens qu'il y a une personne qui va voir la vidéo qui va se sentir vexer mais sans que ce soit trop shoujo-esque tu vois c'était un peu trop dans la romance entre les personnages même si je savais et c'est à peu près équilibré honnêtement c'était 50-50 entre la relation des deux personnages plus le sport en soi mais je ne sais pas c'est devenu un peu trop mou un peu trop plat on n'apprend rien très clairement je te le dirais tu n'apprends pas du tout sur le sport tu n'apprends pas du tout les prises ou très très il me semble peut-être que tu as une ou deux explications mais c'est tout sinon en gros ça a très très peu là-dessus et donc je ne sais pas j'ai décroché tout simplement j'ai fini le tome 6 je crois mais j'ai galéré j'ai ramé à mort et puis je me suis dit non franchement non et vu quand je l'ai lu j'avais entre parenthèses autre chose à faire ce jour-là que de lire les deux derniers tomes donc je ne suis pas allée plus loin et j'ai abandonné tout simplement la série mais sinon elle peut être vraiment très très intéressante et donc je t'invite vite à t'y intéresser si la série peut te plaire donc on continue et termine cette vidéo avec le manga à quoi tu joues à Youon donc si tu connais c'est qui mon voisin de classe et je pense à un autre manga d'ailleurs je crois que c'est du même auteur je te mets un petit symbole si c'est ça ou pas parce que j'ai un doute mais en gros on est donc avec une jeune fille qui est un garçon qui sont tous les deux dans le même club et donc le garçon est amoureux de la jeune fille et la fille elle a très clairement compris elle joue un petit peu avec lui là-dessus plus on va les voir donc jouer au Majong je crois chez un d'autres bref toujours été ce que j'ai aimé c'était qu'on nous expliquait un petit peu quand même les termes techniques au niveau du c'est un sport non mais c'est comme si c'est sur un plateau techniquement pour moi je le vois moins comme un sport qu'autre chose mais ça reste un sport donc tout simplement on nous apprend les termes techniques du jeu on nous explique quelques petits points subtils là-dessus donc ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier ensuite en ce qui concerne le manga on est sur du entre parenthèses un chapitre une histoire parce que c'est vraiment plein de petits chapitres avec plein de petites aventures etc c'est des chapitres assez courts par contre ne saute pas de volume entre temps parce que sinon tu vas rien comprendre mais j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt amusant après honnêtement je suis pas allée plus loin que le tome 1 parce que je n'en voyais pas du tout l'intérêt c'était pas du tout mon but non plus quand j'ai acheté et j'ai voulu lire ce tome 1 c'était absolument pas pour faire la série mais plutôt pour te le présenter justement lors d'une vidéo de sport plutôt que autre chose voilà je vais te le présenter savoir de quoi il parle pour pouvoir aussi moi-même pouvoir éventuellement le conseiller ou non en tant que youtubeur comme ça ou influenceur ce que tu veux sur les réseaux mais aussi dans la vraie vie donc du coup bah voilà il est plutôt sympa il est plutôt drôle mais ce n'est absolument pas mon délire après la qualité de dessin est plutôt sympa et j'ai pas grand chose à dire de plus désolé mais vraiment c'est un manga standard très tranche de vie et il n'y a pas grand chose à raconter dessus donc bah voilà je ne serais pas trop quoi dire de plus cette vidéo du coup sélection de manga de sport est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets quelques petites informations sur les prochaines vidéos justement comme ça à thème parce que donc prochainement il y a dans les dates comme ça que j'ai déjà fait il y a LGBT et après il y aura musique donc je t'en parle un peu plus dans la barre d'infos ou en commentaire épinglé n'hésite pas aussi à me mettre en commentaire si éventuellement des animés de sport assez vieux je le dis aussi dans la prochaine vidéo où je vais présenter deux animés de sport mais au cas où tu ne la voyes pas voilà je te le redis ici n'hésite pas à me dire si mon avis sur des animés de sport un peu vieux comme Captain Tsubasa donc Olivier Tom Jeanne et Serge et Ikaru Nougo si ça peut t'intéresser ou pas parce que comme ça je les prépare du coup pour l'an prochain parce que c'est des séries assez longues donc il faut les regarder et ça prend beaucoup de temps donc voilà n'hésite pas à me dire tout ça je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas à aller voir la précédente vidéo de sport je te mets ici alors je ne vais pas la faire tout de suite mais au fur et à mesure tu auras mis à jour la playlist Spécial Sport manga de sport seront donc disponible aussi ici ma tête à bord pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et n'hésite pas à me dire justement si tu préfères Aowashi ou Blue Lock sur ce bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501